S'il vous plaît, la parole est à monsieur Pierre-Alexandre Anglade. Merci monsieur le Président. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, nous voilà à cinq jours d'une élection majeure pour le pays où deux visions s'affrontent. D'un côté, celle d'une Europe ambitieuse qui veut se faire respecter et qui place au cœur de son projet la liberté, la protection et le progrès. D'un autre, celle de la division, du rétrécissement de la France et de la soumission de l'Europe. Et plus on approche de ce scrutin, plus les forces extérieures qui cherchent à défaire l'Union Européenne s'affirment. Ce week-end, deux événements notables ont illustré le rôle joué par les nationalistes en France et ailleurs en Europe dans cette tentative de déstabilisation de l'Europe. Le premier événement, c'est la venue à Paris de Steve Bannon, idéologue identitaire venu faire basculer l'Europe sous le poids des fake news, comme il a fait basculer l'Amérique vers Donald Trump. Le second, c'est la publication d'une vidéo qui montre le chef du parti d'extrême droite autrichien, le FPO, chargé de négocier le financement illégal de son parti avec le rachat d'un quotidien populaire avec un pseudo-oligarque russe. Avec ces deux événements, les masques tombent, puisque les nationalistes européens, qui n'ont que l'intérêt national à la bouche, conspirent au grand jour pour affaiblir leur pays et ouvrir grand les portes de l'Europe à des forces étrangères hostiles à nos intérêts. Or, comme l'a rappelé le président de la République ce matin, ces élections ne doivent pas servir à consacrer des grandes puissances extérieures face auxquelles aucun pays européen seul ne saurait lutter. Ces élections, elles doivent rester européennes et faire émerger une vision ambitieuse pour l'Europe. Parce que l'Europe, ce n'est pas une abstraction. Elle se trouve au cœur de nos vies et ce que vont décider les Européens pour échanger leur vie pour les prochaines générations. Ce matin, le président de la République a parlé d'un esprit de conquête. Cet esprit de conquête, c'est celui qui doit nous animer face à l'urgence, animer chacun des Français attachés à notre souveraineté nationale. Aussi, monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire quel chantier la France devra défendre en priorité pour faire de l'Europe une puissance capable de s'affirmer face à ceux qui veulent nous défaire, nous diviser pour mieux nous souverêtre ? Je vous remercie. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci. 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 Merci.